Musique Vapote, café, bienvenue dans l'unboxing café ! Allez, c'est parti ! Unboxing café spécial Noël ! Il y a du lourd ! J'ai été très, 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 très gâté par le Père Noël ! Donc déjà, je commence, je tiens à remercier ma petite femme et toute ma belle famille ! Vous allez voir, il y a plein de kits et des beaux kits ! Donc je vais départager ça gentiment ! On va d'abord commencer par du blindé 1,72ème ! Ensuite, on passera sur du 1,35ème, toujours blindé ! Avion 1,70ème, un édition limité d'une marque que je n'ai jamais montée, qui est très jolie ! Et pour finir en impothéose, un très beau kit d'un avion russe au 1,48ème, également en édition limitée ! Vous allez voir, c'est une sacrée belle bête ! Allez, sans plus attendre, micro-coupure et on attaque le 1,72ème ! Alors, avant d'attaquer les kits au 1,72ème, toujours un petit peu de lecture ! Et puis ça, une petite pièce particulière, du coup, j'avais envie de tester ça, donc voilà, c'était vraiment une surprise ! C'est un petit R2-D2 tout en métal, vous voyez, complètement en photo-découpe ! Donc voilà, ce sera un petit montage sympathique ! Donc ça, je ferai peut-être une petite vidéo dessus, vraiment une vidéo rapide, 5 minutes et hop ! Ça pourra être cool ! Donc j'ai hâte d'essayer ça ! Il paraît que c'est assez difficile à faire, puisque c'est mon beau-frère qui me l'a offert, il s'est prêté à l'exercice, il en a pris un pour lui aussi, et il m'a dit « J'ai bien galéré, bon courage ! » Donc on verra ça ! Concernant les bouquins, j'ai le joli Wingmaster hors série numéro 4 sur les Warbur et Jet, donc ça, il est bien cool aussi, celui-là ! Heureusement, je ne l'avais pas acheté, donc ça, c'est cool ! Vous savez, j'aime bien les magazines et les bouquins, il y a notamment le P-51, là, qui m'intéresse bien, qui est très joli ! Ensuite, le Wingmaster, toujours numéro 138, le dernier, celui de novembre-décembre, avec des petits modèles sympas, notamment modèles japonais, que je n'ai pas encore fait, moi, sur la chaîne, donc plutôt cool ! Et puis, l'encyclopédie des blindés, donc ceux-là, je ne les présente plus de chez Amomi, que j'ai à peu près toute la série, donc voilà, c'est le numéro 5, c'est le dernier ! Tout ce qui est touches finales, donc ça traite de comment faire les chenilles, les monter, les peindre, chenilles humides, chenilles secs, tout ce qui est peau d'échappement ! Ensuite, il y avait quoi ? Bah oui, les parties transparentes, également tout ce qui est les antennes, voilà, c'est vraiment toute la finition, les caisses de bois, les petits éléments métalliques, les câbles de remorquage, voilà, c'est vraiment, et puis quelques effets de nature, c'est vraiment, voilà, toutes les parties finales qu'on va faire sur le blindé, une fois qu'il est plein, déjà, patiné, voilà, tous les petits accessoires qui vont aller dessus ! Donc, encore une fois, c'est un très très bel ouvrage, et j'aime beaucoup cette collection-là, du coup, je les ai quasi tous maintenant ! Donc voilà pour la partie lecture, les amis ! Donc ça, c'est cool ! Ensuite, pour les kits au 1.72e, du coup, d'habitude, dans les In The Boîtes, je vous... Dans les In The Boîtes, pardon ! Dans les Unboxing Café, je ne vous montre pas l'intérieur des boîtes, je vais juste le faire sur les deux 1.72e, parce que je sais que je ne ferai pas de vidéo particulière sur ces kits-là, dédiés, par contre, on va en faire sur d'autres kits, donc voilà, un petit SDK-FZ251, que j'aime beaucoup, là, qui est très sympathique, ça sera un petit montage bien sympa, donc je vous fais le petit tour de boîte, là, sur la caméra, ça sera peut-être pas mal, vous aurez peut-être un peu moins de reflets, donc boîte Revelle classique, hein, donc on va regarder dedans, juste, quand même, rapidement, les grappes, donc voilà, ça va être un bon petit modèle, assez sympathique et monté, donc là, vous voyez, toutes les roues sont moulées, souvent, on a ça sur du 1.72e d'une treppe, donc voilà, c'est pour être sympa, avec une petite patine, avec un petit travail sur le Panzer Gray, et puis, vous avez la notice avec, et puis les quelques décales qui doivent être cachées à l'intérieur, donc voilà, ça, c'est ce genre de montage, moi, j'aime bien, ou 1.72e qui sont assez sympas à faire, ça fait de jolis petits modèles à la fin, qu'on peut mettre en scène sur des Diorama, le jour où j'arriverai à en faire, et à prendre le temps d'en faire, donc voilà pour cette première boîte, le petit SDK-FZ251, bien content de ce petit kit, c'est un kit assez récent, en plus, de chez Revelle, donc je vous donnerai mon ressenti quand je le montrerai, donc là, vous allez voir, mon stock de maquettes va encore considérablement augmenter, et ça, c'est cool, voilà pour celui-ci, et puis le deuxième, c'est de chez Trumpeter, donc on va attendre le focus, un tigre avec la tourelle Porsche, donc moi, j'adore ce modèle-là, je le trouve vraiment magnifique, le tigre, donc 1.72e en plus, ça va être assez sympa, donc vraisemblablement, il est estampillé World of Tanks, donc ça, je n'avais pas vu, un petit tour de boîte qui est assez sympa, parce que celui-là, en fait, il vous donne une petite base pour le poser, c'est plutôt cool, donc j'adore le canon, là, qu'elle a de 105 mm, qui est vraiment totalement démesuré et énorme, et puis on a une représentation de l'autre côté du modèle, terminé, on verra avec un peu plus de lumière en haut, donc pareil, celui-là, on va l'ouvrir, il a une belle petite gueule aussi, donc voilà, c'est Trumpeter, franchement, c'est bien emballé, bien protégé, vous voyez, on a une petite mousse ici pour protéger l'arrière, on a la caisse qui est là, donc on ne verra pas, donc par contre, je ne vais pas déballer, on a la mini tourelle du tigre, qui est pourtant énorme, qui est là, mais sur l'échelle 1.72e, évidemment, on est beaucoup plus petit, donc voilà, tout est emballé unitairement, c'est très propre, l'égalé, les roues, le canon 105 mm qui est là, donc qui est vraiment imposant, par rapport, il est aussi long que la caisse, de toute façon, vous voyez, et puis la fameuse basse qui est fournie avec, donc ça, c'est plutôt cool, plutôt sympa, donc on verra le travail qu'on fera là-dessus, ça peut être assez sympathique pour le présenter directement, et puis on a des chenilles souples, en plastique caoutchouc, en caoutchouc, donc ça, sympa aussi, les petits décals, les docks, et puis la notice de montage qui va être là, donc franchement, voilà, pour du 1.72e, c'est pareil, c'est quand même bien fourni, on a quand même pas mal de pièces, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas si c'est écrit sur la boîte, je ne vais pas regarder, on a la partie, voilà, comment peindre notre petit socle fourni avec, et puis là, la notice d'assemblage du modèle passe, donc ça, ça pourra avoir une sacrée, jolie petite tronche, donc je remballe ça très vite, et puis on se retrouve pour la partie 1.35e, alors c'est parti pour un petit tour des kits au 1.35e, donc on va commencer tout de suite avec ce joli kit de chez Tacom, la Jeep, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, mais qui a été vite, assez vite, en rupture, donc pourquoi je sois là, parce que c'est un kit sympa qui va se monter, je pense, relativement rapidement, et puis qui permet d'assez vite accéder à la partie, voilà, peinture, tout ça, et puis ça pourrait être justement peut-être l'occasion de le mettre sur un, de l'embourber un peu, sur un petit diorama, voilà, de faire quelque chose d'assez simple et rapide, et puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, pourquoi tu ne salis pas les voitures, etc., tu pourrais faire une Jeep, donc voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée, donc je vous remercie, je remercie mes abonnés pour cette idée-là, et c'est vrai que cette petite Jeep m'avait tapé dans l'œil, parce que vous avez la figurine qui est là, qui est fournie avec, et puis également la remorque, donc assez sympa, puis on est sur du Tacom, donc Tacom, bonne qualité, c'est toujours très très sympa à monter, donc là, on va faire un petit tour de boîte rapidement, voilà, donc ici, le modèle représenté, il n'y a pas moins de 5 marquages possibles dessus, et puis sur l'autre côté, on va avoir comme à l'habituel avec Tacom, l'ensemble des grappes qui sont fournies, donc voilà, pour un kit au 1,35ème, on a quand même pas mal de grappes pour une petite Jeep comme ça, donc ça, voilà, c'est le premier kit au 1,35ème, on va y aller en montant un petit peu en gamme, donc le deuxième, c'est une marque que je n'ai jamais montée, la marque Border Model, qui a franchement assez bonne réputation, moi je les suis sur Facebook notamment, et voilà, ils ont l'air de sortir un petit peu, entre guillemets, des nouvelles idées pour le montage des chenilles et autres, voilà, c'est des kits qui sont assez bien fournis, franchement, de base, donc là, c'est un petit Panzer IV Offs G Last, donc voilà, ça, moi le Panzer IV, c'est un de mes blindés préférés, vraiment, j'adore, surtout dans cette configuration-là, avec les grilles sur le côté, et l'ajout de blindage sur les côtés, là, type char de commandement, donc là, c'est vraiment super sympa, donc dedans, est fourni directement, de série, le canon en métal, donc ça, c'est plutôt cool, et puis toute la photo découpe, ici, pour les mèches, il y a une belle planche de photo découpe, quand même, qui est fournie avec, donc petit tour de boîte, déjà, voilà, sur le design, c'est quand même vraiment très sympa, donc ici, voilà, c'est là où il vous présente, on va regarder caméra du haut, avec un petit peu de zoom, c'est là où il vous présente le fameux système de chenilles, donc, en fait, dans le kit, il y a des chenilles qui sont pré-montées, et après, les maillons, ici, on va juste rajouter les petits maillons, et ils vous fournissent avec, directement, un petit système pour bien les aligner, bien les poser, et le système de fixation, ben, ressemble un peu à la réalité, ça, que je trouve assez sympa, ces espèces de petits picots qu'on voit, là, matérialisés en rouge, donc, qui sont noirs dans la boîte, qui viennent s'insérer, hop, pour les refermer et joindre maillon par maillon, donc, je trouvais que ce système avait l'air sympa, donc, je voulais le tester, puis après, donc, sur cette partie-là, on a une représentation du modèle non peint, mais terminé, donc, avec les grilles, toute la partie photo découpe, comme je vous disais, qui est bien fournie, et le fameux, le fameux, pardon, canon en métal, et puis, ici aussi, on peut choisir, en fait, le positionnement, ici, des ressorts pour la partie des suspensions, donc, je trouvais ça vraiment assez sympa, franchement, ça a l'air d'être un... Bon, honnêtement, je l'ai ouvert, je n'ai pas résisté, déjà, donc, je l'ai déjà ouvert, la gravure est fine et belle, vous verrez ça dans un In The Boat, ce modèle-là, je vais en faire un In The Boat, et sur l'autre côté de la boîte, ben, on a la représentation, bien sûr, des modèles que vous allez pouvoir réaliser avec ce kit, donc, voilà, avec, à chaque fois, un camo tricolore, qui est plutôt sympa, donc, voilà, ce sera un montage, franchement, très sympa, donc, il n'y a pas d'intérieur sur ce kit-là, on est juste sur un extérieur, donc, border model, voilà, je vous dirais ce que ça donne au montage, mais, franchement, rien qu'avoir les grappes et le peu que j'en ai vu, sans les déballer, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, le troisième et dernier kit pour les 1,35, et non des moindres, c'est un gros bébé, c'est le Tigre 2, donc, de chez Daswerk, mais il faut savoir que c'est un kit TACOM derrière, donc, on part à nouveau, comme je vous le disais, pour le kit de la Jeep sur un kit de très bonne qualité, c'est certain, mais après, voilà, ça a été ré-estampillé Daswerk, il y a d'autres camos, etc., donc, voilà, ça, c'est un char que j'apprécie particulièrement aussi, j'aime bien les deux Tigres, honnêtement, Tigre 1, Tigre 2, après, j'aime beaucoup plus le design du Tigre 2, qui a été, quand même, vraiment amélioré, pour éviter trop la pénétration du blindage, notamment sur le Tigre 1, là, on a, quand même, un gros glacis, qui est bien à plat, à 90 degrés, donc, en général, c'était l'endroit où il fallait tirer pour percer le char, même si, bon, les Tigres étaient assez durs à percer, mais ils avaient, quand même, des failles, voilà, j'aime bien la tourelle, qui ressemble un peu à la tourelle Porsche du Tigre 1, d'ailleurs, donc, voilà, c'est vraiment un modèle que j'aime bien, et puis, on le voit un petit peu moins que les Tigre 1, donc, voilà pourquoi j'ai fait ce choix, donc, beau kit d'as verts, qu'on a de la photo découpe dedans inclus, il y a le système, ici, en plastique, qui permet de prépositionner tous les galets, tous les roulements, et puis, de mettre ses chenilles pour, après, venir les insérer sur le modèle, donc, ça, c'est Tacom qui fait ça, donc, ça, vous l'avez dedans, ça ne change pas. Petit tour de boîte rapide, donc, sur le côté, vous avez, à nouveau, les modèles, donc, que vous pouvez monter dans le kit, donc, je ne sais pas s'il n'y en a que deux, là, honnêtement, je n'ai pas regardé, mais voilà, ces deux modèles qui sont assez jolis, notamment le blanc, là, qui est plutôt sympa, et sur le reste de la boîte, voilà, de l'autre côté, vous avez le détail de ce qu'il y a un peu, donc, il n'y a pas d'intérieur, non plus, sur celui-là, il est full en zimerite, celui-là, qu'est-ce qu'on a d'autre, ben, voilà, la photo découpe qui est fournie dedans, avec les petites grilles qu'on voit là, donc, on verra, il y a une petite planche de photo découpe, un peu moins grosse que sur le border modèle, voilà, et la boîte, franchement, est vraiment jolie, là, bravo d'Asverk, ça donne vraiment envie, donc, celui-là, il aura chère allure à côté du KV1, parce que, en regardant un petit peu la caisse, ça fera deux gros blindés au 1,35 dans mes vitrines, quand ils seront enfin terminés, donc, voilà, petite photo de famille, c'est dur de tout cadrer, mais, voilà, les trois blindés qui m'ont été offerts, donc, franchement, je suis super content, c'est que des modèles que j'apprécie, le Tigre 2, le Panzer 4, et la petite Jeep au milieu. Allez, tout de suite, on va voir un petit modèle en édition limitée d'un avion, d'un jet, au 1,72ème. Alors, c'est parti pour, cette fois, du 1,72ème, mais, en avion, donc, un beau kit en édition limitée de chez Grit Wall Hobby, dans une jolie petite boîte rouge, donc, voilà, le modèle, on ne le présente plus, c'est, bien sûr, un F-14, le Black Ace, donc, édition limitée de chez Grit Wall Hobby, donc, je ne connais pas du tout cette marque-là, je n'ai jamais monté, mais, a priori, c'est pareil, ça a bonne réputation, donc, voilà, le kit est vraiment sympa, moi, j'ai déjà ouvert la boîte, et je vais vous l'ouvrir un petit peu, quand même, vous pouvez le voir, parce qu'elle est bien pleine, c'est rempli de pièces pour du 1,72ème, donc, voilà, design de boîte, je ne vous fais pas spécialement le tour, parce qu'elle est rouge, comme ça, et puis, on a le retour un petit peu partout de l'avion, et du petit, voilà, des petites inscriptions, VF-41 Black Ace, donc, voilà, belle boîte, franchement, sympa, et puis, bon, allez, je vous fais un petit peu de teasing, je vais faire un in the boîte dessus, qu'on le voit vraiment en détail, complètement, mais, voilà, quand on ouvre, c'est absolument rempli de pièces, il y en a partout dedans, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais, vraiment, celui-là, il donne envie, on a hâte, franchement, les gravures sont ultra fines, c'est hyper détaillé, je vous montre, par exemple, là, ici, rien que sur les parties turbines arrière, alors, je vais les laisser dans le plastique, mais je pense que vous allez pouvoir voir un petit peu la finesse, et tout, le kit est absolument comme ça, donc, celui-là est vraiment un super beau kit, la notice, vous verrez, elle est en full couleur, en 3D, et tout ça, donc, voilà, franchement, super kit, celui-là aussi, bah, voilà, il donne envie, on a hâte de le faire, donc, voilà, pour ce petit F-14 Black Ace de chez Grit World Hobby. Alors, les amis, pour continuer sur la partie aviation, donc, sur la même marque, donc, ça va être un Grit World Hobby que vous allez voir aussi, également, en édition limitée, qui est également un jet, donc, cette fois, on va changer radicalement de nationalité, on va partir chez les Russes, le chevalier russe dans une imposante boîte bleue, le SU-35S Flanker E, voilà, donc, très, très belle boîte de chez Grit World Hobby, va y avoir une super peinture, une superbe peinture, pardon, à faire sur ce modèle, tout en blanc, rouge et bleu, donc, sachant que tous les masques sont fournis à l'intérieur, c'est vraiment un travail de peinture, il y a juste les petites lignes qu'on voit là qui sont en décale, mais le reste, c'est vraiment de la peinture, et vous avez tous les masques fournis dedans, donc, pareil, c'est un très beau kit, bien détaillé, vraiment pas mal de grappes aussi, et celui-là, c'est pareil, je vais juste vous l'ouvrir quelques secondes pour vous montrer quand même la qualité d'emballage de chez Grit World Hobby, c'est-à-dire que là, on a carrément séparé toute la partie haute de l'avion et la partie basse pour bien la protéger avec du carton, vous voyez, c'est très, très bien emballé, il y a juste la petite verrière qu'on va mettre sur le côté, et il est énorme, vous voyez la taille, on est sur du 1,48ème, je me suis dit, merde, ils se sont trompés, c'est un 1,32ème, et où moi, je n'ai pas fait gaffe, mais non, c'est du 1,48ème, je vous montre quand même juste à côté, Monsieur Spitfire, voilà, on dirait un jouet, alors ce n'est pas comparable, bien sûr, mais voilà, c'est juste, on est sur la même échelle quand même, mais franchement, cet avion-là est vraiment énorme, c'était un peu une surprise pour moi, c'était un peu un achat coup de cœur comme ça, et quand je l'ai ouvert pour regarder et que j'ai vu la taille de la bête, on va vraiment avoir de quoi s'amuser, on va faire un super travail de peinture dessus, ça sera l'occasion aussi de voir un avion avec une peinture brillante et pas du tout ternie ou salie, voilà, celui-là, on va le faire neuf, voilà, expo, il va être bien brillant, bien joli, et puis voilà, à l'intérieur, on a pas mal de grappes, c'est emballé unitairement comme d'habitude, les notices, tous les masques, mais on verra ça en détail, les amis, dans un In The Boat, donc celui-là aussi, j'ai hâte, donc là, il faudra prévoir de la place parce que clairement, dans mes petites vitrines, il ne passera jamais, donc voilà, franchement, emballage, cartonné, protégé, super propre, bravo, Grit Wallaby, on va remettre la petite verrière ici, bien protégée sur le dessus, qui a l'air franchement, pareil, super belle, elle est riftée sur le côté, mais comme je l'ai déjà dit, on verra ça ensemble en détail, dans un In The Boat, donc voilà pour les deux kits avions qui m'ont été offerts, donc ces deux kits de chez Grit Wallaby, comme ça, je pourrais faire aussi un petit retour sur la marque, mais franchement, ça s'annonce plutôt pas mal, donc voilà les amis, on a fait à peu près le tour, quoique, je crois qu'il me reste un kit, qui n'est ni un avion, ni un blindé, alors le modèle que je vais vous présenter est pour moi absolument emblématique, c'est vraiment le gros cadeau, coup de cœur pour moi, donc c'est une voiture, mais non des moindres, franchement, beaucoup de générations la connaissent, je parle bien sûr de la DMC de Lorean, qui est là, donc voilà, c'est un modèle qui est souvent en rupture, ils ont réussi à mettre la main dessus, donc voilà, super cadeau, j'étais super content, donc c'est celle du deuxième, film, la version volante, qui sera, moi je pense, plutôt présentée, version sur ses quatre roues, donc plutôt comme ça, comme on le voit sur la boîte, donc voilà, je connais pas le kit, je connais pas l'intérieur, je connais pas la qualité du tout, mais l'idée de ce kit là, pour moi, ça va vraiment être de le scratcher un maximum, pour qu'il colle vachement, voilà, au vrai modèle, qu'on voit dans les films, donc refaire des pièces, etc., essayer de la détailler un maximum, donc on doit être sur du 1.24 à 1.25, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, c'est pas écrit sur la boîte, ce qui m'étonne, je suis en train de regarder, en même temps que je vous parle, 1.24, donc on est sur du 1.24, un classique pour les voitures, petit tour de boîte, les peintures, en plus, ça sera l'occasion de faire une voiture totalement en métal, et puis de voir comment on peut, voilà, scratcher, voilà, je sais pas si les câbles sont moulés à l'intérieur, mais dans ce cas-là, on les dégommera sûrement pour repasser des vrais câbles, vous voyez, je vais vraiment être dans cet esprit-là, de complètement la scratcher, la voiture, on peut peut-être s'offrir le petit plaisir de se l'ouvrir, quand même, dans cet unboxing spécial Noël, regardez, au moins la carrosserie, voilà, ça a toujours tellement de gueule, une de Lorraine, donc elle est là, voilà, ça va être vraiment un super projet, vous voyez, là, par exemple, je pense que les câbles, là, je vais voir peut-être carrément, aller dégommer, plutôt que de les repeindre, et repasser des vrais câbles, voilà, ça va vraiment être l'idée, donc bon, ça va pas être forcément évident pour moi, ça sera sûrement beaucoup de boulot, mais ça peut être sympa, donc voilà, c'est bien fourni, sympa, sympa, sympa ce kit, les jantes ici, pareil, qu'on va sûrement carrément dégommer aussi, et rechromer, enfin, pas forcément chrome, je connais pas la matière des jantes sur la DeLorean, je vais me renseigner, mais voilà, on a toutes les parties intérieures, ici les arceaux, là, pourquoi pas remettre du câble très fin dedans, voilà, on va vraiment essayer de faire un gros boulot de scratch, c'est vraiment l'objectif pour faire un beau modèle de cette DeLorean, donc voilà, ça j'ai hâte, et toutes les parties transparentes et les petits décales, donc là, cette fois, ça y est, j'ai été très 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 gâté, donc là, c'est terminé, c'était le dernier modèle que j'avais à vous présenter, donc à voir si celui-là voulait que je vous fasse un In The Boat dessus, sur la DeLorean, je sais pas si ça a déjà été beaucoup fait, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous en ferai une présentation très détaillée, voilà, l'heure est venue de clôturer cet unboxing spécial Noël 2020, donc voilà, je vais encore, il va me falloir des heures et des heures de montage pour réaliser tout ça, comme dit ma femme, voilà, tu les auras finis dans 5 ans, c'est pas faux, maintenant, il va falloir trouver une petite place pour ranger tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, le modèle que vous avez envie de voir en premier, dans les In The Boat, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des avis sur les kits, ou autre, des conseils pareils, n'hésitez pas aussi à participer à la rétro 2020, j'ai encore eu pas mal de mails là, donc n'hésitez pas, c'est ouvert, vous avez encore le temps, envoyez-moi, envoyez-moi vos modèles, voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu, j'en profite pour remercier la fidélité de tous mes abonnés, sur toute cette année 2020, on a bien progressé, on arrive presque aux 5000 abonnés, donc n'hésitez pas toujours à vous abonner, les pouces en l'air, voilà, c'est la seule façon d'aider Arquilon Model Kits, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les In The Boat, et le montage du Speedfire, et la finalisation du KV1, sur ce, maquettez bien, portez-vous bien, bonne fête de fin d'année, à la prochaine !